M. Ernesto D'Ambaud, c'est un plaisir de vous avoir en entrevue pour Afrique Caraïbe Montréal. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous, de votre début de carrière? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller finalement dans la musique à la fin des années 60 dans votre pays, en Guinée-Bissau? Merci tout d'abord pour l'invitation à votre chaîne. Bon, mon début de carrière, c'était accidental. J'étais en jeune étudiant au Portugal dans les années 60, finale des années 60. Mais là, avec un groupe d'amis, nous avons commencé, nous avons d'être utile à faire la musique. Et le processus s'est développé d'une façon tellement rapide que je me suis tombé dans un tourbillon de l'effet. Et ce qui se m'est arrivé, c'est qu'au moment que j'ai débuté la carrière, la lutte pour la libération de mon pays était assez avancée à l'époque. Oui. Et là, nous, je me suis allé au pays, à regarder ce que j'allais en bas, c'est une histoire que j'ai déjà racontée qu'une fois, mais de façon résumée, nous avons créé le premier groupe qui avait utilisé notre langue nationale, notre crayon, en termes de musique moderne. Et à partir de là, nous avons évolué jusqu'au moment de produire le premier single, le premier disque de l'histoire, le disque de l'Afrique Nationale. Bon, tout ça, c'était des événements qui se sont passés dans un cadre d'énormes compulsions sociales, politiques. Oui, c'était la fin du régime de l'État de Nouveau. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est terminé au 25 avril 1974, là, on crue, c'était la tombe de l'Empire Colombien-Fortuné. Et à partir de là, nous sommes devenus des États indépendants. La Guinée-Bissango, le Cabrètre ensemble, on fait la lutte pour la libération. Après la libération, la Guinée-Bissango-Cabrètre, elle s'est venue en Angoulême, nous a dit « Ava ». Et dans tout ça, nous avons fait de la musique en moyen de diffuser l'été, en moyen de motivation, en moyen de consolider notre identité culturelle. Et tout de suite, nous sommes devenus des gens qui ne savaient pas qu'est-ce qui se passait autour de nous, mais des gens que la société attribuait en tâche particulièrement importante, parce que depuis lors, la pression est énorme pour qu'on continue à faire la musique qu'on faisait. Et c'est comme ça que s'est développée toute une génération de musiciens chez nous, et que s'est consolidée la présence de notre musique à créer chez nous, dans le plan interne et externe. Et bon, la vie m'avait amené à d'autres domaines professionnels, j'ai fait une carrière de fonctionnaire, et tout d'un coup, je suis tombé ici au Québec, comme le destin vous avez voulu que nous disons comme ça, et j'ai eu l'énorme chance de rencontrer ici, une surprise dans ce qui m'avait amené, à enregistrer en CD ici, et tomber amoureux de votre Québec. Oui, j'ai vu que, je crois, l'an passé, vous avez enregistré un album avec des musiciens québécois. Connait un succès en Guinée-Bissau, mais qui a passé à peu près inaperçu ici. Oui, c'est passé inaperçu ici, peut-être parce que nous étions très élus, là, de faire arriver ce bébé au pays. Après la présentation du CD ici, le 7 juin, c'est l'année 2013, une semaine après, on a été mis là dans l'avion pour aller présenter le disque-cois. Alors, on n'a pas eu le temps de le faire sa promotion ici, mais dans le milieu, le disque est resté, il avait évolué petit à petit, et cette année-là, nous avons eu l'honneur d'être invités à un peu de choses, de l'éboum, et encore une fois, on remercie cet honneur-là. Et maintenant, on est programmé pour l'Oui d'Afrique, nous étions au Festival Classica. Bon, c'est à partir de ces petits, ces moments de participation, même des shows télévisés et autres, que le disque a commencé à gagner notre projection, disons, jusqu'à ce point-là. Oui, est-ce que vous... Comment percevez-vous la relève musicale dans votre pays, les nouvelles générations de musiciens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de reprendre le flambeau, comme vous l'avez... Qu'est-ce que vous avez semé dans les années 60-70? Là, je suis très, très fier de la nouvelle génération. Ils ont compris le rôle. Bon, dans leur production artistique, chacun amène son style, chacun amène ses inquiétudes. Et pour cela, il y a une pluralité d'expressions musicales, en termes de contenu, qui couvre presque le spectre autour de nos inquiétudes sociaux, et qui, une bonne partie, parle de ce que c'est, 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 dans les œuvres musicales, de l'amour, des problèmes sociaux. Je suis très fier, parce qu'il y a une autre approche de notre musique traditionnelle, conséquence d'une génération qui commence déjà à faire la musique avec une connaissance technique, conséquence aussi d'une formation scolaire dans le commun de la musique, pas comme nous faisions les traits musicales, où on faisait l'affaire avec des idées qui nous arrivaient au moment là. mais, comme je le disais, je suis très fier, parce que, si on considère l'impact de les diverses fonctions sociaux ou sociales, je ne sais pas comment on dirait ça, ça m'est venu en français, que la musique a, là, je dirais qu'il n'y a que respecter et appauvrir la nouvelle génération, parce que chacun d'eux amène une contribution qui permet la consolidation du processus de, comment dirais-je, de consolidation de notre identité nationale. Il y a un autre aspect que, il me paraît, c'est que la tradition du chant en Afrique, que tout le monde encadre dans les activités de Brio, particulièrement, la musique, c'est comme un moyen, de diffusion de l'histoire, de diffusion des éléments qui constituent des éléments clés de notre identité locale, régionale, même de la tradition orale. Nos joueurs de choral sont des dépositeurs circulaires, des éléments identitaires en termes d'histoire, les faits de nos ancêtres. La modernité, plus ou moins, continue la même ligne d'adaptation. Et la mondialisation aussi. Le fait aussi que, de plus en plus de métissage dans la musique, on le voit au Brésil, avec des mélanges africains, hispanophones, portugais, votre appartenance à la communauté lusophone, est-ce que ça vous ouvre des portes? Oui. Et nous sommes dans le monde, avec tous nos armes, comme ça, on apprend, on participe dans des échanges, et on bénéficie beaucoup de la mondialisation de tous ces composants, particulièrement des échanges artistiques et culturels. Par exemple, j'ai trouvé ici, il me réveille, que là je commence à réfléchir à voir si je arriverai à créer quelque chose, parce que j'ai trouvé ça fantastique. Vous avez un instrument ici, québécois, qui s'appelle la couillère. Oui. 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 Et dans mon disque, il y a deux pièces de notre folklore, qu'on appelle Tina, qu'on joue avec la calvasse, et on accompagne avec des clac d'amelles, qui donnent une sonorité très proche de la couillère. Et j'ai fait l'expérience, j'ai amené deux couillères à mon pays. Et j'ai fait jouer, j'ai des amis, là, j'étais écouté. Et si on joue, avec les amels, on met deux morceaux de bois, comme ça, pour accompagner, écoutez-moi ça. Et quand j'ai commencé à jouer, la sonorité était égale. Et à partir de là, ça avait motivé les gens à réfléchir, mais quand même, finalement, le monde n'est pas si grand qu'à ça. C'est qu'on considère ici que c'est à nous. Il y a des autres qui l'en ont, mais avec un autre format, tout simplement, mais la conséquence de l'utilisation de ces instruments arrive à nous offrir la même expression, disons, l'interview du son. Oui, l'été dernier, je suis allé en voyage de six semaines au Gabon, et je l'ai ramené à mon frère, qui est musicien, qui est guitariste, une citade traditionnelle du Gabon. C'est ça. C'est vrai, c'est fou quand on pense que c'est un peu partout. Il y a des instruments, finalement, qui sont très en commun. J'ai eu une expérience ici très intéressante. Je suis allé assister à un concert dans lequel il était joué la grande l'Est et l'énorme Jouveno. Et à la présentation du concert, il y a un monsieur qui a dit quelque chose qui m'avait profondément touché. Il se référait à un orchestre comme un forêt, pour une forêt qui joue, qui chame. parce que peut-être ce n'est pas un terme pour centraire que je ne sais pas combien, mais je crois que peut-être 80% des instruments au monde ont un petit morceau de bois. Et comme la forêt, c'est une chose qui est partout dans le monde, et c'est là qui me paraît que c'est le point de départ quand on dit que la musique c'est un langage universel. à mon avis, il ne faut pas regarder les instruments comme des instruments appartenant exclusivement à une culture. Non, non. À mon avis, c'est qu'ils sont les instruments, c'est à nous, les créateurs, de savoir utiliser l'instrument. Le pauvre instrument n'a rien à voir avec la nationalité des musiciens et de l'espace où les déproduits en tant qu'instrument de production de son, c'est à l'artiste de savoir comment l'utiliser en fonction de ce qu'il est en train de créer. Ça, c'est... Non, parce que... Les spéculations, peut-être... Les instruments se déplacent au fil des âges. Comme par exemple, l'harmonium qui est issu en Inde s'est amené par les Occidentaux au 16e siècle. C'est dans la musique qu'ils aiment depuis des siècles. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai eu l'expérience d'associer le violoncelle d'un monsieur de ce stade de l'hiver musicien là qui est Gloria Montt qui a fait le faveur de participer dans mon album qui avait joué à entrer dans une pièce de notre folklore pure et dure. C'est un folklore que je sais que ça, genre Duda. Mais l'accouplement était parfait. Et au pays, ça avait provoqué quelque chose de très agréable parce que tout le monde disait mes gamins violoncelle dans une folklore une autre c'est doux c'est beau c'est agréable. Je les ai dit écoutez dans le monde il y a des gens capables de tout. Je les ai croisés en Québec je les ai croisés déjà merveilleux ici que j'ai beaucoup appris beaucoup appris par exemple l'énorme Mario Légari mon stratège je l'appelle le stratège Jean-Marc qui était un des réalisateurs de mon CD Daniel Belgal Zalce Sopo Pearl la romanociste le sonorisateur qui m'avait permis d'ailleurs de connaître tout ce monde musical et avec ces gens j'ai eu cette chance de faire ce CD et je la remercie bien toujours. Dans un article du devoir qui était du 31 mai 2014 on vous avait même surnommé le vignot dynéen en référence à notre poète national Gilles Vignot au Québec Écoute voilà une question impossible pour ne pas résister mais on est déjà oh c'est une question difficile moi j'ai dit impossible de répondre positiquement je ne serais jamais je le vignot parce qu'il est trop grand il est trop profond il est très large je ne sais pas quoi dire encore je dirais simplement c'est qu'elle m'avait dit quelqu'un qui l'avait entrevivé je me sens tellement heureux tellement honoré paraphrasant de me sentir petit à côté de ce monsieur j'ai eu un cadeau de Dieu d'avoir fait connaissance avec M. Gervinio pendant l'espèce de recherche le problème de Beléboum et il avait reçu quelqu'un qui connaissait beaucoup mais avec beaucoup de tendresse et beaucoup de préoccupations et de savoir et en 5-10 minutes de conversation avec lui j'ai tellement appris que je me suis demandé qu'est-ce que c'est que je vois là c'est quelqu'un de particulier tout simplement Quels sont vos projets ? Est-ce que vous avez des projets musicaux en prévision pour les prochaines années ? Chez nous c'est un peu difficile de parler de projets parce que les ressources pour réaliser des projets ne sont pas beaucoup. Il n'y a pas des structures d'appui, il n'y a pas des structures encore, j'espère qu'il sera les jeunes musiciens. Mais je prétends me battre pour continuer à résister des disques, des CD. Dès que je termine mon séjour ici, je rentrerai immédiatement au pays. Parce que je réside dans mon pays, j'ai des difficultés de vivre ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je vais l'avoir et dès que j'arriverai, je vais proposer des idées. Si jamais on arrive à mobiliser des ressources et des conditions de travail, je reviendrai. Parce que j'espère continuer à enregistrer toujours au Québec. D'abord, c'est une ville qui m'a fascinée, parce que je vois que l'environnement, les gens et tout, sont paisibles. Et moi j'adore les lieux où il y a la calme. En effet, au Québec, nous sommes une société relativement tranquille. En plus, Montréal est une ville très cosmopolite. Voilà, voilà. Et à part ça, il y a les grands magiciens qui sont devenus, pour moi là, sont devenus les frères. Je les adore, je les respecte beaucoup. Parce que ce sont des gens, toujours disponibles, qui donnent tout de soi, pour que leur travail soit bien fait. Ils étaient très patients avec moi, parce que parfois je suis trop exigeant, on ne sait pas moi. Et parce que je voulais que la chose terminait avec bonne qualité. Et je ne pouvais pas supporter des petits éléments que parfois, on prenait du temps, on s'encadrait. Ils vont discuter de toutes et toujours en blague, en harmonie. Parce que tout le monde a venu, le projet, comme quelque chose à faire et bien faire. Et ça m'a tellement bien fait, mon défi spirituel, être sûr d'avoir de leur côté un rapport amical, un rapport à la politique. Je prends commentaire, un rapport fraternel. Bon effet. Au niveau de vos études, concernant vos études en droit international, qu'est-ce qui vous a amené, à la base, à entreprendre une carrière? Tout est évident que ma génération, c'était, nous étions des premiers cadres. Après la libération du pays, la proclamation de l'Etat s'était en 1973, et la guerre est terminée en 1974, et l'installation des premières institutions de l'Etat a commencé en 1974. Mais la situation était désastreuse, du point de vue des ressources humaines, pour organiser un Etat. Mais surtout, je crois que les Portugais étaient partis assez rapidement, de toute façon... Oui, oui, de toute façon, un peu, qu'on préfère dire. Mais qu'il nous restait à nous de, comment on veut, ça... Rattourcer le monde. ... de se mettre au travail. Mais moi, tout en coup, je me suis appréçu que, finalement, j'avais interrompu mes études, à cause de... pour retourner au pays, et de... Mais tout en coup, je me suis aperçu que, finalement, là, il y a quelque chose qui n'allait pas bien à mon... à ma conscience, parce que, d'ailleurs, en commençant, pour mes parents, ils ont tout investi, pour m'envoyer en Europe à étudier, je retourne, j'abandonne tout. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, en termes de perspective, c'était pour moi évident que, si je n'améliore pas ma formation, je ne serais pas capable d'accompagner tout le processus. Et d'ailleurs, je ne garderai pas ce que j'adore, mon autonomie, mon indépendance de pensée et d'argile. Il me fallait trouver en moyenne, sous-estance, professionnelle, mais qui pourrait aussi avoir des conséquences autres. Et là, je me suis dit, j'ai été de nouveau, j'ai eu une bourse, je suis allé à l'Ukraine, j'ai fait la formation, je retourne, et à partir de là, j'ai fait une carrière de fonctionnaire, jusqu'à début de 2010, je me suis dit, là, maintenant, ça suffit. La vie de fonctionnaire, oui, je l'avais, ça m'a dit, ça m'a fait plaisir, mais il faut que je charge, il faut que j'arrête là et que je retourne à autre chose. Est-ce que votre travail de fonctionnaire et, par exemple, votre carrière artistique ou de libre-penseur, n'est pas rentré en conflit quelquefois? Toujours en conflit, toujours en conflit. Est-ce que c'était facile à gérer? Est-ce que cela ne devait pas être facile à gérer? Absolument pas. Un contexte africain? Absolument pas, absolument pas. Mais ça, je ne trouve pas que c'est un accident, c'est une conséquence de notre propre histoire. C'est comme disait un individu que j'ai vu dans un documentaire à propos de l'Haïti, il disait que l'Haïti ne souffre pas de son armée ni de l'Haïti, il souffre de son histoire. Ça m'a, par moi, quelque chose de très profond. Nous aussi, les ex-colonies, nous souffrons de notre histoire. Imaginez-vous que vous êtes quelqu'un avec un univers culturel assez large, qu'il avait eu la chance de passer pour un processus d'acculturation à l'échelle des grands planétaires, et vous retournez à un pays avec toutes ces visions, et 90% des gens qui sont autour de toi sont illettrés. C'est facile que tu deviens un cible à battre, parce qu'il y a la jalousie, il y a l'incompréhension, mais ce n'est pas la volonté des gens, ça c'est ma vision des choses. Nous sommes tous partis d'une histoire qui nous a raconté un péché immortal. Par exemple, je ne peux pas le décrire maintenant, mais moi en 74, en 64, j'étais déjà au Portugal, à ma chambre j'avais une télé, j'avais une radio, j'allais à l'école, j'avais une voiture, de mon grand frère, des petits trucs comme ça. Et quand je retourne à mon pays, la télé est arrivée à mon pays en 91. Ça c'est pour vous donner une idée de ce que c'est vivre dans un milieu qui a comme point de départ ça. Mais avoir aussi la conscience et l'inquiétude de lutter pour le changement là, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais expliquer. Ça c'est aussi quelque chose qui m'avait toujours motivé et qui m'avait permis de garder un état d'esprit, un équilibre. Mais ce n'est pas pour dire que ce n'était pas difficile, il y avait des moments dramatiques, mais ça c'est logique. Si c'était plus développé dans notre âne, je ne l'imaginais pas. Moi aussi, vous avez parlé tantôt de votre vie spirituelle. Ça a sûrement dû contribuer à passer au travers de plusieurs épreuves et en même temps de rester connecté avec les racines de l'Afrique, puisque les Africains sont très croyants par nature, en tant qu'on a aux accidentaux, enfin plus cartésiens. Non, tout le monde est croyant. Le problème, à mon avis, là, tout le monde est croyant. Alors, si la croyance est religieuse ou non, ça c'est autre chose. Oui. Ça c'est autre chose. Et chacun fait son choix dans ce domaine. Mais en tout cas, c'est la croyance. La croyance pour moi là, c'est une expression de culture. Oui. Et nous là, dans le contexte où nous sommes, notre croyance ont à voir avec le niveau de développement de notre société. C'est tout simplement ça. Alors, on pourrait lui donner tout ce qu'on voit. Religion, pas religion, et dans les religions monothéistes, pas monothéistes, catholiques, pas catholiques, et même dire que les autres sont des animistes, je sais pas quoi là. Mais tout ça, sous les expressions culturelles. Oui. Le mauvais, c'est comment on gère, comment on instrumentalise ses croyances. Oui. Le mauvais, c'est le problème, disons. Ça peut être bien utilisé, ça peut être utilisé de façon négative, mais tout ça... Oui, c'est... Pour avoir déjà été en Afrique subsaharienne, au Gabon, j'étais étonné quand même par la relative tolérance, la diversité. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, animiste, je trouvais que les Africains étaient très réceptifs. Oui, c'est très bien. Vous savez, je sais pas si vous avez entendu, quand j'ai regardé, Milka Cabral, que c'était le fondateur de l'État, qui était à 1773, et par rapport au tribalisme en Afrique, il dit que les gens qui sont alliés, et qui ne sont pas de culture tribale, quand ils veulent le pouvoir, c'est là qu'ils se rappellent. Moi, j'appartiens à telle tribe, à terre, ils marchent pour la décision. Pourtant, le problème, c'est pas dans les... Quand ils veulent le pouvoir, c'est là qu'ils se rappellent. Moi, j'appartiens à telle tribe, à terre, ils marchent pour la décision. Pourtant, le problème, c'est pas dans les gens qui font leur quotidien de façon le plus efficace possible. Alors, c'est dans la sphère du pouvoir que la lutte se passe. Oui. Et quand c'est comme ça, parfois, ils sont des luttes sans principes, sans normes, sans règles. Ils veulent tout conserver. C'est ça que c'est pour vrai. Mais ça aussi, c'est conséquence de la pauvreté et de l'ignorance. La pauvreté... Par exemple, là, on a oublié la musique, mais... C'est un lien avec la culture. Ce qui se passe dans des pays comme mon pays, je pense que ça se passe partout. Une colonie, la libération d'une colonie, ne signifie pas héritage d'un État, héritage d'un État. Tu proclames l'indépendance d'un pays, et c'est à partir de là que commence la création de l'État, la structuration de l'appareil de l'État. C'est ça qui se passe dans des pays comme le nôtre. Mais quand il y a des cas comme le nôtre, qu'on arrive à l'indépendance avec 90% de la population électrique, et moins de 10% parce qu'il y a une bonne partie des cadres expatriés qui sont rentrés avec le système chez eux. Quand il y a 90% de la population électrique, sous-deuropé, avec une situation de misère extrême, à conséquence du système colonial, et dans cette société, 3%, 5% de la population est minimalement formelle, mais aussi très pauvre, parce qu'ils n'étaient qu'un petit intermédiaire entre la population locale et le régime colonial. Et tout d'un coup, eux, ils se trouvent avec un pays amen. Et que dans la sphère du pouvoir, c'est là qu'on vole, on tue, on organise, on fait tout. Mais pour nous autres, c'est rapidement, c'est ces ambitions de devenir riches, de devenir forts, de devenir importants. Quand c'est comme ça, c'est facile à comprendre pourquoi il y a des coups d'État presque tous les semaines dans des pays comme le Nord. Parce qu'il n'y a pas une couche sociale qui soit effectivement dominable du point de vue économique, culturel, politique. Tout le monde se croit capable de gérer, tout le monde veut gérer. Pas pour gérer, mais pour arriver à des postes de décision. Et décider à son faveur, à son faveur et tout ça. Mais, petit à petit, nous avançons. C'est aussi le clash avec, par exemple, la société européenne, où finalement, on a construit des États artificiels, où on a assez transposé la démocratie, où toutes les valeurs européennes et individualistes, ça fait des États artificiels, où on a assez transposé la démocratie, où toutes les valeurs européennes et individualistes, ça fait un clash culturel avec les valeurs traditionnelles africaines. La pauvre démocratie, elle n'a rien d'un peu de mal. C'est un système de pouvoir, tout simplement. Mais l'accès à la démocratie, au système démocratique, dans la majorité des pays comme le Nord, nous devons donner une image. Imaginez-vous que ça, c'est mon pays. Ça, c'est une grande rivière, pleine de propos et pleine d'autres secrets. Il y a quelqu'un qui arrive et, pouf, te tire là-bas, il est au travers, de l'autre côté, c'est la démocratie, sans te donner les moyens, sans te préparer pour ça. C'est comme sur papier, mais la population n'est pas préparée. Oui, oui. Et si on voit, pour installer la démocratie en Europe, ça a pris quelques centaines d'années. Et parfois, là, on nous exige trop. Oui. On nous exige trop qu'à quarante ans, dans la vie d'un individu, il est jeune. Alors quarante ans dans la vie d'un état, d'une société, c'est rien, c'est quatre jours. Alors parfois, on nous exige tellement de choses qu'on lui dit, mais moi je n'arrive même pas à savoir qu'est-ce que vous exigez parce que je ne connais pas ça. Non. Et alors là, c'est ça parfois les difficultés d'entente. Parce que parfois, les ex-colonisateurs deviennent juges de leur propre victime. Oui. Et c'est ça que c'est drôle, hein. Oui. Parce que parfois, on nous dit, là-bas, il y a la corruption, il y a le sait pas, il y a tout un coup d'état, les gens meurent de faim, les gens n'ont pas d'hôpitaux, tout ça. On leur fait à la fin des questions, on leur demande, mais monsieur, quand vous étiez là, quatre cents ans, qu'est-ce que vous avez fait de mieux? Oui. Ce sont des questions très simples, mais je trouve que la vie est comme ça, il faut la vivre, il faut mêler, il faut tout pour le changer, pour lui. Si chacun fait son petit, petit gâteau, là, c'est déjà pas mal. OK. Bon, pour en revenir à Nuit d'Afrique, pour terminer l'entrevue, qu'est-ce que ça représente pour vous le festival? Est-ce que c'est la première fois que vous y participez? Je crois pas. Non, le festival, pour moi, c'est quelque chose qui est comme un monument. L'Afrique dans un espace canadien.